Quand je vois tous ces candidats à la présidentielle, la plupart sont anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens ministres. Ils vont nous expliquer ce qu'ils veulent faire dans un an ou dans deux ans. Mais ils ne feront rien parce qu'ils n'avaient qu'à le faire quand ils étaient au gouvernement. Alors je trouve que c'est une grande duperie. Moi, je n'ai pas de prétention. La prétention que j'ai, c'est de défendre les délaissés, les exclus, arriver à mettre une grande loi d'aménagement du territoire, afin que le service public, élément de cohésion territoriale, élément de cohésion sociale, soit ouvert à tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, nos grands cadors de la politique sont en train de nous expliquer qu'il faut le démanteler. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean Saint-Jos à Coaraz, sa commune natale des Pyrénées-Atlantiques. Je regrette de vous recevoir avec la pluie, mais ça, on ne décide pas. Depuis une semaine, Jean ne dort que d'un oeil. En tant que maire, il est très préoccupé par les pluies diluviennes qui s'abattent sur sa région. Il scrute dans la presse le compte-rendu quotidien des dégâts. Merci. Allez, ciao. Jean Saint-Jos démarre sa journée d'élu local par quelques courses au marché. L'occasion pour lui de saluer ses concitoyens. Oui, c'est vrai. Tiens, je vais faire ça. Très bien. Je fais ça avec lui. C'est un homme sympa, jovial, convivial. Il a toute l'écalité, je crois. Il a toute l'écalité. Neuf heures et toujours sous une pluie diluvienne, Jean se dirige vers sa mairie pour présider une réunion de chantier. Et ses conseillers, il les chouchoute bien. On fait tout ici, Jean ? Oh, chacun met la main à la pâte. Quel n'un n'est pas disponible, c'est l'autre qui le fait. Pas de problème. Jean Saint-Jos met un point d'honneur à développer et moderniser la commune de son enfance. Un château d'eau qui traverse tout le foyer. Mais après, t'as aussi les églantines à côté. T'as les deux. Bon, on va sur le terrain, alors ? Il nous emmène sur le terrain constater l'avancée des travaux qu'il a planifiés avec ses conseillers. Ça fait un peu mal au cœur, quelquefois, parce qu'il y a des symboles qui s'en vont. Mais de l'autre côté, il faut quand même vivre son temps. C'est-à-dire, la modernité est quelque chose d'important aujourd'hui. Donc, on prévoit pour les générations qui viennent. Coaraz, c'est toute la vie de Jean Saint-Jos. Je suis né là, au bout de la rue, il y a 67 ans. Je pense que je vais y mourir, donc j'aurais fait une vie complète, ici, à Coaraz. Et une bonne partie de ma vie au service de la population. Avec les pompiers et les responsables du service technique, il va maintenant faire un état des lieux des dégâts occasionnés par la pluie, sur les bâtiments et chez les habitants. Avec le méritant. Eh bien, oui. Là, la catastrophe. C'est la puce. Dans le cortège, il y a Marcel, conseiller municipal et vieil ami. Depuis quand je connais Jean ? Depuis qu'on jouait au rugby ensemble, il y a quelques décennies. Et pour parler de son ami, Marcel emploie un terme pour le moins déroutant. Il est cabourut. Cabourut ? Cabourut, ça veut dire un peu têtu. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose dans la tête, il fait en sorte d'arriver au plus. Et c'est à la fois une qualité, mais c'est à la fois un défaut, parfois. Direction le siège de la communauté de communes, dont Jean Saint-Jos est le vice-président, il doit trouver comment développer les entreprises et les emplois dans sa région. Nous avons une réunion de la commission économique et du développement économique une fois par mois. C'est toujours difficile d'aller chercher les entreprises. L'ancien candidat de chasse-pêche nature et tradition est pour les zones industrielles, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes très attachés à notre terroir. Et nous voulons garder d'ailleurs une identité territoriale. Et nous voulons la défendre. Nous sommes un genre du cru. Allez, bonne journée ! Développement, emploi et tradition, ça sonnerait presque comme un nom de parti politique. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean Saint-Jos. Bienvenue sur le plateau de Tour d'Appareil. Salut Jean. Alors, vous êtes né le 24 mars 1944 à Coaraz, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Votre père, Lucien Saint-Jos, était bonnetier itinérant. C'est-à-dire qu'il faisait le tour des marchés avec sa camionnette, c'est ça, quoi. Oui, un chame-forêt. Votre mère, Valentine, femme au foyer, elle s'occupait de ses enfants. Et c'est à six ans qu'avec votre père, vous attrapez le virus de la gibossière. Vous dites, mon nez ne dépassait pas la vigie de la palombière, mais j'ai eu là mon premier grand frisson. C'est une révélation, bro. Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà. Surtout que c'est au mois d'octobre. Le vent vient de l'Est, il est frais, il fait beau, et on attend les oiseaux. Voilà. Et là... Ah, c'est le pied. Alors, à part ça, quand vous êtes étudiant à Pau, vous pratiquez le rugby. Vous êtes demi de mêlée. Alors, je ne comprends pas, vous mesurez quoi, 1m70, non ? Demi de mêlée et demi d'ouverture. Et après, demi d'ouverture à Lourdes. Oui. Pas mal. Oui. Vous êtes obligé d'arrêter parce que c'est un accident au genou. Alors, bientôt, ce n'est pas seulement le rugby que vous êtes obligé d'arrêter, mais ce sont aussi vos études. Vous ne serez jamais journaliste parce que votre frère meurt à 19 ans et vous êtes obligé de reprendre l'affaire de votre père, en fait. C'est les aléas de la vie. Oui. Je crois que... Et puis, c'est une autre époque. Là, on ne discutait pas. On ne discutait pas. Et puis, il y a une prise de conscience familiale qu'il y a moins aujourd'hui. Oui. Et donc, on ne se donne pas le choix. Et il faut assumer. Donc, vous arrêtez le droit et vous vous retrouvez bonnetier itinérant. Oui. Ça n'a pas dû être évident, quand même. C'est une belle école. Oui. Oui. Quand il faut se lever à 5 heures et qu'il faut aller travailler sur le marché et aller chercher les clients, c'est une bonne école. Je le sais. C'est une école de vie. Ça vous apprend pour le restant de vos jours. Pour la politique, les marchés, c'est important. Oui. Voilà. Alors, ça marche bien. Votre concept, c'est le surmesure au prix du prêt-à-porter. Évidemment, tout le monde peut être d'accord. Oui. C'est-à-dire que j'ai arrêté les marchés. J'ai acheté une boutique. Et puis, une seconde. Et j'avais mis en place ce concept parce que c'était l'époque où on commençait à parler de franchise, franchiser et franchiseur. Donc, c'était dans cette optique-là que je voulais le faire. Alors, ensuite, vous vous lancez dans la radio et vous montez plusieurs stations énergie dans le sud-ouest de la France. Oui. Pas mal. Oui. Deux coups, on m'avait fait confiance. Il y avait Max Guasini à l'époque aussi. Oui. Donc, ce sont des relations anciennes et fortes. Oui. Et on a monté plusieurs stations. Pau, Pau, Lourdes, Mont-de-Marsan. Alors, votre premier acte politique, c'est le serment de Pau contre une directive européenne sur les périodes de chasse. Là, vous réunissez quand même 10 000 chasseurs avec vous. Ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on s'est mis une poignée de copains et on a écrit à toutes les sociétés de chasse du sud de la France, sans savoir s'ils allaient venir ou pas venir. Nous l'avons fait avec nos deniers. Et la surprise a été qu'il y avait 10 000 personnes. Et à partir de là, vous commencez votre ascension dans le monde ruraliste jusqu'en 1989 où vous fondez chasse, pêche, nature et tradition et vous faites 4,3% aux européennes. Oui. Et 10 ans après, en 99, vous faites 6,77%. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ce qui prouve bien qu'il y avait une attente, une attente à cette ruralité. Vous savez, il y a 36 664 communes en France. 80% d'entre elles ont moins de 2 000 habitants et n'ont jamais de représentants. Parce que s'il y a 80% du territoire où il n'y a que 20% d'individus, les politiques ne sont pas intéressées. Il n'y a pas assez de voix. Donc, il fallait bien qu'on se révolte un jour ou l'autre. En 2002, vous êtes candidat à la présidentielle. Vous faites une campagne plutôt aux bonnes franquettes. Il n'y a pas de décor dans vos meetings. Il n'y a pas de stratégie de communication. C'est très simple. Oui, c'est le cœur qui parle. Oui. Mais on avait des foules considérables. Moi, il était fréquent de rassembler 5 000, 10 000 personnes dans un meeting. Oui. Et toute tendance confondue. Avec une ambiance et un enthousiasme, une volonté. Même parfois, ça faisait peur. Parce qu'il ne fallait pas susciter trop d'espoir non plus. Parce qu'il faut être mesuré dans les choses. Mais on ne l'était pas trop parce qu'on en voulait trop. Alors là, vous êtes le candidat de la France rurale, la France profonde, contre les écolos de tout poil, les énarques parisiens, les technocrates bruxellois. Vous devenez un symbole, d'une certaine façon. On défendait les idées. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on défend les places. Là, on cherchait à défendre les idées. On ne se souciait même pas de savoir si on serait élu ou pas. Le problème, c'était de dire ce qu'on avait sur le cœur. On a dit que vous étiez populiste, en fait. Vous dites oui, si être populiste, c'est être près du peuple. Je suis populiste. Oui, bien sûr. Alors, on vous a aussi traité de poujadiste. En tous les cas, vous n'avez jamais été proche du Front National. Ah non, jamais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que votre femme, qui est espagnole d'origine, était responsable du service IVG à l'hôpital de Pau. Donc, c'est sûr que ça ne colle pas trop bien avec les théories du Front National. Et votre beau-père est réfugié politique antifasciste sous Franco. Oui. Donc, vous auriez du mal à être Front National, quand même. Oui, surtout que ma femme avait été enchaînée avec son service par des extrémistes au service des IVG. Elle avait d'ailleurs déposé plainte. Oui, oui. Donc, vous ne pouvez pas être extrémiste, sinon, quand vous rentrez à la maison, vous vous faites engueuler. Non, il n'en est pas question. Il n'en a jamais été question. Voilà. Vous n'avez pas envie de vous faire engueuler en rentrant. Et puis, vous êtes pour le PAX. Oui. Vous dites, si ma fille revient avec une copine à la maison, je ne vais pas la mettre à la porte. Non. C'est ma fille. Oui. Alors, je ne vois pas pourquoi j'accepterais ma fille et que je n'accepterais pas les autres. Oui. Ça n'est pas ridicule. Je crois qu'il y a des choix de vie. Chacun est libre. Enfin, en tous les cas, vous avez été très aimé des gens. Vous faisiez des tabacs sur les plateaux de télévision, je me souviens. Oui, c'est vrai. Hein ? D'un seul coup, c'était une parole venue d'ailleurs, un discours différent. Je ne me préparais rien du tout. Oui. Ça sortait comme ça venait. Vous parliez avec votre cœur. Voilà, avec le cœur. Mais je pense que si les politiques ne sont pas, on ne les prend pas comme il faut aujourd'hui, c'est parce que tout est préparé à l'avance. Bon. Il ne faut pas dire ce mot plutôt que l'autre. Non. Une question, on voit une réponse. Voilà. Et puis, il arrive ce qui arrive. Alors, quand il y a eu cette campagne-là, vous êtes devenu assez star, finalement. Quelles ont été les réactions de votre entourage ? À la première conférence de presse qu'il y a eu à Paris, mes filles sont venues. J'ai quatre filles. Les gendres, ma femme. Et j'ai expliqué aux journalistes que j'étais candidat et que ceux qui étaient au fond de la salle n'étaient à rien dans cette affaire-là. Oui. Avec les médias, ça s'est bien passé ? Très bien passé. J'aimais bien les journalistes, de toute façon. Oui. Vous vouliez être journaliste. J'en aurais fait mon métier. L'argent, ça vous a coûté du blé, cette campagne ? Pas du tout. Mais il ne faut pas oublier que, contrairement aux idées reçues, la campagne des présidentielles, quel que soit le score, est remboursée. Ah oui ? Oui, ce n'est pas le 5%. On n'est pas dans des élections législatives ou des élections européennes. Là, il se raconte n'importe quoi. Alors, par contre, ce qu'il faut, bien entendu, c'est faire un emprunt. Oui. Parce qu'on prête personnellement aux candidats. Oui. Ça ne peut pas être une association qui... Dites-moi, alors avec les jeunes journalistes politiques, il n'y a pas eu des histoires quand même, non ? Je ne sais pas. À quel sujet ? Le sujet amoureux. Oh non. Vous n'avez jamais eu de tentation, je veux dire ? Oh non, je ne vois pas. Vous passez beaucoup de temps à Paris, tout ça, dans les télés, dans les radios, tout ça. Ah mais je n'ai pas le temps. Ah oui ? Vous n'avez pas été... Ah non, non, je n'ai jamais eu aucun problème. Vous n'avez pas craqué, quoi. Non, non. Quel était le meilleur moment de toute cette époque ? Moi, j'avais eu un moment très fort pour la campagne des présidentielles, au dernier meeting à Toulouse. Les gens de mon village m'avaient fait la surprise de venir avec un Saint-Coussicard, quoi. Ouais. Voilà. Et là, c'était... Ça, c'était moi. Ouais. Et le pire moment de cette époque ? Le pire moment, ce sont les tractations qu'il peut y avoir ici ou là, quoi. Les tractations, vous voulez dire avec qui ? Avec les différents partis. Tout le monde, si vous faites des voix, vous êtes intéressants. Ouais. Alors, on vous convient mon zémerveille. Vous avez fait 4,23, mais de toute façon, vous avez été obligé d'appeler à voter Chirac, parce qu'il y avait Le Pen en face. Donc, sinon, vous auriez appelé à ne pas voter ? Il est difficile à dire une fois que c'est passé. Ouais. On s'était imaginé, au départ, que le fait d'avoir un pourcentage de voix, et dans la mesure où le score serait serré, on pourrait peut-être imposer un certain nombre d'idées à l'un et à l'autre, aux deux derniers. Ouais. Bon, et après, on aurait vu ce qu'on aurait fait. Bon, le cas ne s'est pas présenté, donc il est difficile de le dire. Alors, en 2007, vous ne vous présentez pas. C'est Frédéric Niehus qui se présente. Il fait 1,15, alors que vous, vous avez fait 4,23, quand même. Comment expliquez-vous son échec ? Moi, j'avais toujours prôné l'indépendance du mouvement. Ouais. Dans la mesure où il y a deux tours, c'est l'indépendance du mouvement. Après, c'est un second tour. Bon, on peut toujours voir, par rapport aux uns et aux autres, comment on peut faire une alliance. Mais ça veut dire que, déjà, au départ, vous avez votre personnalité. Vous êtes vous. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, 2002, la campagne, quand vous étiez reçu sur les plateaux de télévision. Ah oui, oui, mais ça, oui, non, mais bon, c'est une page, hein. Ouais. J'ai pas d'état d'âme, par rapport à ça. Ouais. Je passe les pages. Vous avez de la rancune contre quelqu'un ? Non. Non, non, j'ai pas rancune. On a dû vous faire des coups pourris, à l'époque, quand même. Oui, 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 mais j'oublie. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui, une fois qu'ils ont tourné la page, ont tourné la page. Ouais. Parce qu'autrement, on va se rendre malade toute la vie. Oui. Vous comprenez ? Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Jean ? Je referais ce que j'ai fait. Puis je me pose pas la question. Ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Mère de Coiraz. Je suis... J'ai toujours dit que je suis né au village, je vais mourir là. Vous voulez qu'on marque SIGI le maire ? Pas SIGI. Le nom, et puis... Et puis... Mère de Coiraz, de telle année à telle année. Voilà, c'est tout. SIGI, j'aime pas. D'accord. Vous voulez pas de SIGI ? Non, je veux pas de SIGI. On s'en souviendra. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière de son rouge. Merci, Thierry. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de InardiTube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. SIGI, j'aime pas de SIGI, j'aime pas de SIGI, j'aime pas de SIGI. SIGI, j'aime pas de SIGI. J'aime pas de SIGI. C'est parti !